Bonjour, c'est mon premier vidéo. Mon intention est de pouvoir vous montrer comment on peut retrouver des agathes sur les plages ici en Gaspésie. Donc tout d'abord, une bonne chose, on vient lorsque la marée est basse et on peut également trouver lorsque la marée est haute, sans problème. Mais les meilleures écoles qu'on va faire, c'est la marée basse. Donc tout d'abord, un aspect qu'on peut remarquer quand on va trouver une agape, c'est son aspect qui ressemble à un morceau de cire. Et puis, un bon truc, c'est lorsque le soleil est présent, ça va refléter dessus. Donc voilà, je vais vous amener avec moi. Je vais vous montrer. Je me suis arrêtée, étant donné que j'ai vu des agapes, puis ça fait longtemps que j'avais cette intention de faire des vidéos pour montrer aux gens comment on peut trouver des agapes. Donc on vient, on marche, on regarde, je vais lire. On regarde à l'entour de nous, là on ne voit que des galets. Quand on marche ici, on arrive, on voit une belle agate. Vous voyez comment ça reflette dans le soleil, transparent. transparent. Est-ce qu'on continue notre marche? On peut apercevoir un autre flèche. Ici. On voit. Est-ce que vous voyez? On la voit ici. Donc, une seconde agate. Par la suite, bien, parfois on peut confondre avec des cristaux. Si on cherche, on cherche. On peut y trouver des cristaux. qui peuvent nous faire penser à une agate. Comme celle-là ici. On voit qu'il y a des petits brillants dedans. Elle est tout de même belle. Elle est tout de même très belle. Mais les petits reflets de cristaux nous prouvent que ce n'est pas vraiment une agate. Mais, je vais quand même la conserver parce que dans le rock tumbler, ça fait un très beau travail. Vous voyez ici, j'arrive. On voit un aspect avec les petits trous dedans. Ça ici, c'est ce qu'on appelle un jaspe agate. Un jaspe agate. Donc, il n'est pas parfait. Il y a des trous. Il y a des bosses. Mais il est très beau. Donc, je l'ai conscience. On va continuer la marche. Donc, ici, en continuant ma marche, j'aperçois... Tiens, c'est quand même parfois pas évident à faire la différence entre l'agate et les cristaux. Il y a un aspect sérieux. Donc, celle-ci, je vais quand même la conserver. On voit qu'il y a des mélanges dedans d'agate et de quartz. Oh! Également ici. Celle-ci, c'est clairement du quartz. On voit vraiment tous les petits brillants dessus. Mais, je les conserve tout de même parce que j'aime vraiment, comme je mentionnais, le résultat dans le rock tumbler. Regardez comment c'est magnifique. En bordure de la mer. C'est de toute beauté. Et, un autre endroit où on peut découvrir des très beaux trésors, c'est lorsqu'on marche dans la... la laisse. En fait, ce que la... ce que la marée nous a laissé. Donc, on peut y trouver des très beaux trésors, des belles pierres précieuses. Encore un quartz ici. On voit qu'il est vraiment gros. Donc, il le conserve également. On peut venir sur le bord également ici. Donc, ça, non. Ça, c'est du feldspot. Avec du quartz. Je vais la laisser là. Elle m'intéresse plus ou moins. Si j'arrive ici, je vois... Oh, une quartz qui m'intéresse plus ou moins. Le jaspe, les belles cannes rouges. Oh, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah non, c'est pas une agate. C'est du quartz orange. Il est très beau. Je vais la laisser pour quelqu'un d'autre. Oh! Ici, on a une gelée agate. On voit également ici, une toute petite agate. Je vais repartir la vidéo. Je ne vous ferai pas toute faire prendre la marche avec la caméra dans les roches depuis le temps. Mais ici, on a un tout petit morceau d'agate. D'accord! Ça, je la trouve très jolie. Donc, on conserve. Les vers de mer, bon, pourquoi pas? On les aime, les vers de mer. Ils sont jolis. On va. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une belle agate. On peut voir son aspect cirrure, la croûte. Celle-ci, ici, on va la conserver. On voit ici, l'aspect cirrure, le soleil qui reflète dessus. On voit qu'il y a de l'agate et du quartz dedans. C'est bien. Ici, je vois vraiment bien le beau jaspe. Un beau jaspe. Il y a du jaune, il y a du noir. On la conserve. Ici, on va la croûte. Oh, ben oui! Il y a une autre belle agate. Avec une belle croûte. Attention! Généralement, lorsqu'on va trouver un agate à un endroit, il y a des fortes chances qu'on en trouve plusieurs. Et voilà! J'ai fait pause avant de... Et voilà! Une autre très jolie agate. On continue ici. Pas évidente à voir, mais le soleil reflète dessus. À la longue, les yeux, là, ils... viennent à se développer. Elle n'est pas grosse, mais elle est belle! Oh! Celle-ci, elle ne peut pas échapper à mon oeil. On la voit. Elle est magnifique. On voit qu'il y en a une autre juste ici. Oh! Wow! Magnifique! Comme je mentionnais, quand on en trouve une à un endroit, il y a des fortes chances qu'on en trouve deux et trois autres. Et s'il vous plaît, hein, c'est mon premier vidéo, donc je ne suis pas une experte. Je vais juste tenter d'aider les gens qui aimeraient trouver des agates à savoir un peu comment en trouver. Ici... Non, ça c'est un tout petit morceau d'agate. Et voilà! Il y en a une autre également ici. Ça, c'est sûr que dans le Rock Tumblr, on peut oublier de la mettre, là, elle va trop se désintégrer. On voit qu'il y en a une miniature, miniature ici. Je ne sais pas si on peut la voir. Mais elle est à peu près grosse comme un grain de sable. Mais, je vais tout de même la conserver. Pour le plaisir. Un beau jaspe. Donc, je rallume pour vous montrer ce que je vois est assez difficile à manquer. Hein? Parce qu'au magnifique, elle est là sur le dessus. Bien, m'attendez! Yeah! Keeper! Et voilà! On continue à quelque part, un peu plus loin. Je vois cette beauté reflétée. Je vois cette beauté reflétée. Super! Un mélange de quartz et de guillemets. Pour la conserver. J'ai l'impression d'avoir vu un reflet fabuleux. Oh! C'est un ver de mer! Bah! Tout de même! C'est dans les ver de mer! On je les consomme! C'est bon.